... Je vous l'ai dit tantôt, à l'entame de l'émission, demain 8 juin, le monde entier, notamment les océanographes, célèbre la journée mondiale de l'océan. Le thème retenu, c'est « Océan et genre ». On en parle dans « Nature et bien-être » avec Zachary Souhou, océanographe. Merci d'être là, M. Souhou. Bonsoir. Merci, madame la jumaliste. La pleine forme. Oui, merci. Bonne fête. Merci aussi. Par anticipation. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Nous allons aborder le sujet tout à l'heure après avoir suivi ce reportage réalisé par Patrick Adjabodjou sur la protection des océans. Un tour à la plage de Cotonou et vous avez envie d'y rester. La beige maritime est propre et salubre. Plus de déchets solides ni de sachets plastiques. Pour préserver la santé de ces eaux douces, il faut protéger la vie sous-marine. Dans cette grande étendue, vous avez des ressources, en l'occurrence les ressources halieutiques. C'est la grande source de protéines pour l'homme. Et aujourd'hui, notre océan est rempli de déchets, et surtout de déchets plastiques, parce que ces déchets plastiques sont non biodégradables. Si c'était des déchets biodégradables, ça allait se dégrader. Mais malheureusement, on va compter jusqu'à 8 millions de tonnes de déchets, donc pas un, qui se jettent dans l'océan. C'est pour vous donner une idée de grandeur, d'ici 2050, si rien n'est fait, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Il est donc impérieux de changer de paradigme, car de la santé de la biosphère dépend de la survie de l'océan. Quand je viens à la plage de Fils-Océan aujourd'hui, j'ai du plaisir, et je me dis que notre combat n'est pas vain. Vouloir une plage propre, vouloir des océans sans sachets plastiques, vouloir des océans sans pollution, c'est l'engagement que nous devons prendre ensemble aujourd'hui. Protéger et maintenir la beige maritime saine, un défi à relever à tout prix pour la protection de l'océan. Les premiers plans de cocotiers mis en tête l'année passée ont subsisté, mais on a eu 40% de taux de mortalité. C'est énorme. C'est pourquoi nous devons passer à la répression, parce qu'on a été obligés de faire un regannissage de l'espace reboisé l'an dernier, avant de continuer sur un nouvel espace cette année. Sur le long des côtes béninoises, l'incivisme règne en maître. Il faut alors décourager les comportements nuisibles à l'écosystème. Nous avons mis en place des brigadiers. Ces brigadiers font le nettoyage, sensibilisent, mais sont prêts aussi à vous sialer à la brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution pour dire qu'il y a telles et telles personnes et puis dès que vous êtes appréhendés, vous subissez les rigueurs de la loi parce que nous n'allons pas continuer, pas nettoyer et d'autres viendront déposer des déchets. Sur la terre ou sous les eaux marines, les déchets plastiques tuent. Plus la lutte est acharnée, plus l'océan restera une source intarissable de ressources maritimes. Et on retrouve sur le plateau Zachary Souhou pour aborder le sujet. Mais on retient quand même du reportage de Patrick Adiaboudou que 8 millions de tonnes de déchets sont dans l'océan ou les océans par an. Oui, tout à fait. 8 millions de tonnes de déchets. Bien sûr. Et bientôt, on aura plus de plastiques dans nos océans que de produits halieutiques. Tout à fait. Et ça va se retrouver aussi dans les plats les plus plastiques. Ça, c'est clair. S'il n'y a plus de poissons. Là, on ne va consommer que des plastiques. Ah oui, mais c'est ça. Donc, il faut que tout le monde y participe. Y participe. Et vous êtes là pour nous parler de l'importance de la protection de l'océan. Tout à fait. On l'a dit il y a quelques instants. Demain, la journée. Demain, oui, je viens. La journée mondiale de l'océan. Et pourquoi aujourd'hui le genre s'implique? Parce que le thème, c'est océan et genre. Cela vise quoi? Oui, c'est que cette année, la dimension, c'est une dimension sexo-spécifique, comme on le dit. Cela veut dire que nous allons voir l'implication des femmes dans la gestion de l'océan, dans toutes les activités de l'océan. Donc, il faut attirer l'attention des gestionnaires, de tout le public sur le rôle que la femme doit jouer dans la gestion de l'océan et la protection en particulier. Pourquoi les femmes? Elles jouent quel rôle concrètement dans la gestion des océans? De façon particulière, il faut savoir que les femmes... Je n'ai pas compris. Il y a plus de femmes pêcheurs, il y a plus de femmes océanographes. Je n'ai pas compris. Il y a moins de femmes océanographes et moins de femmes qui s'impliquent dans les activités liées à l'océan. Surtout, les diplômés, ceux qui ont un niveau d'études master et puis licence jusqu'au doctorat, il y a très peu de femmes. Par contre, dans les activités de traitement de produits de pêche post-capture, c'est-à-dire après la capture, nous avons des femmes qui sont impliquées. C'est les marieuses. Donc, il faut aujourd'hui qu'on implique plus de femmes, surtout dans la recherche. Parce que les femmes sont formées aujourd'hui, il y a des océanographes qui sont formées et qui n'ont même pas de poste pour pouvoir travailler. Et pour, disons, travailler sur les bateaux, par exemple, sur les bateaux, les femmes peuvent aller en mer sur les pirogues, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Et dans la recherche... C'est compliqué en fait pour la femme. Non, 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 ce n'est pas du tout compliqué qui puisse être de plus en plus dans les pays développés. Oui. On voit aujourd'hui de plus en plus de femmes qui intègrent, disons, toutes les activités liées à la mer. Et c'est parce que chez nous, on se dit, bon, la femme, si la femme réclame la parité, je pense que la parité doit être partout. Donc, il ne faut pas que... Non, 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 n'apportez pas ce débat sur ces plateaux. Donc, je pense qu'il faut que nous impliquions plus de femmes dans les activités liées aux travaux de la mer. D'accord. Mais aujourd'hui, quelles sont les activités qui sont prévues pour célébrer les océans? Bon, de façon spécifique, mon institut n'a pas une activité, mais nous sommes associés à la célébration de cette journée par rapport aux activités qui sont programmées par le ministère de cadre de vie. Donc, le ministère de cadre de vie, on peut voir que pour pouvoir célébrer cette journée, il faut que tous les acteurs aient la recherche qui est là, les gestionnaires qui sont là, et ceux qui sont chargés de la gestion, de coordonner ces activités, c'est le ministère de cadre de vie qui nous associe à la célébration de cette journée mondiale de l'Océan, édition 2019. Mais vous-même, océanographe, plus concerné, vous faites quoi? Oui, mais on est là pour pouvoir sensibiliser, pour dire aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le thème s'est accentué sur l'implication des femmes dans les activités liées à la mer, nous sommes là pour pouvoir sensibiliser, pour dire au public que les femmes doivent s'impliquer. Parce que les femmes, vous savez que les femmes sont, disons, très, très dynamiques, même plus dynamiques que les hommes, parce qu'elles sont pointueuses sur tous les aspects. Les aspects que les hommes ne maîtrisent pas, les femmes sont là pour nous mettre les points sur les îles. Donc, c'est pourquoi nous devons les impliquer pour une plus grande efficacité dans la gestion de l'océan. De l'océan. Mais lorsque je prends les femmes maréeuses, celles qui sont au niveau de la poste, je ne dirais pas poste récolte, post-capture, voilà, merci pour le thème. Qu'est-ce qu'elles doivent faire, elles, concrètement? Est-ce qu'après leurs activités, elles rejettent les déchets dans la mer? Pourquoi elles seront impliquées? Elles sont impliquées à tout point de vue, parce que par rapport, vous avez dit tout à l'heure, qu'elles rejettent les déchets en mer. Donc, normalement, il y a des déchets qu'on ne doit pas jeter en mer. Vous, vous et moi, même si on n'est pas au bord de la mer, on est gestionnaire de ces déchets-là, parce que si nous jetons un sachet, par exemple, où que nous soyons, ces sachets-là sont drainés vers la mer par les affluents. Donc, les femmes doivent être impliquées pour pouvoir éduquer à leur niveau, là où elles sont, pour dire, attention, ces déchets, nous n'allons pas les jeter en mer, il faut que nous les préservons pour qu'on puisse les transporter vers les décharges. Mais concrètement, quel est le rôle, l'importance des océans? Pourquoi autant d'attention? Si l'océan n'existe pas, on dirait que la vie sur Terre n'existerait pas. Parce que l'océan joue un grand rôle dans la régulation du climat. Dites-vous que la grande majorité de l'oxygène que nous respirons, ça part de l'océan. Et nous avons la protéine d'origine animale, la grande majorité, ça vient de l'océan. Donc, nous sommes obligés de protéger l'océan parce que l'océan aussi, c'est la mémoire de notre climat. Et c'est un gisement thermique qui permet de réguler le climat. Ça veut dire qu'il y a les échanges qui se font, disons, de l'équateur vers les pôles, et puis des pôles vers la mer, c'est-à-dire qu'il y a le froid qui va, des pôles vers l'équateur et maintenant des pôles vers l'équateur pour pouvoir réguler ce climat-là. Donc, s'il n'y a pas ces échanges-là, on ne pourra pas vivre parce que le climat sera très, très chaud, disons, à l'équateur et aux pôles, ce sera très, très froid. Donc, ce sera difficile de vraiment vivre dans ces zones-là. Donc, c'est pourquoi l'océan est très, très important par rapport à notre, d'abord, l'économie. Vous savez que la grande majorité des marchandises sont transportées sur les océans. Oui. Maintenant, à partir de là, nous avons l'économie de tous les pays côtiers, en majorité, qui se repose sur les activités liées à l'océan. Donc, nous avons intérêt, où que nous soyons, même les pays de l'Interlande sont obligés de pouvoir vraiment respecter, disons, la gestion de la pollution à leur niveau, où ils sont, pour pouvoir préserver l'océan. D'accord. Sinon, si nous avons des problèmes de l'océan, la pollution de l'océan, ça va affecter la santé. Ça affecte d'abord les ressources halieutiques, les ressources halieutiques que nous mangeons. Et si la qualité des ressources halieutiques est affectée, ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas en bonne santé. On n'est pas en bonne santé. Donc, nous sommes obligés de préserver l'océan et la pollution. Et comment se portent nos ressources marines au Bénin ? En général, je vais d'abord, dans le monde entier, le stock est en diminution, c'est-à-dire le stock de ressources halieutiques est en diminution, compte tenu des pressions qui sont exercées et des pratiques que nous utilisons pour pouvoir capturer ces ressources-là. Donc, la ressource est en baisse en général. Et maintenant, si nous revenons au Bénin, la ressource a diminué de façon considérable au Bénin. Et la taille, la taille aussi des espèces, ça a diminué. Donc, nous n'avons que des juvénies. Et qu'est-ce qui en est la base, la cause ? La cause, c'est d'abord le changement climatique. D'accord. Et par rapport à le changement climatique, nous avons la pollution, la pollution aussi. Parce que si nous avons les déchets, si nous prenons les plastiques que nous jetons en mer, si des poissons vont prendre des oeufs sous les plastiques, ça veut dire que ces oeufs-là sont affectés. Donc, ça va diminuer la production, ça va diminuer le recrut dans la cohorte de poissons que nous avons. Donc, du coup, le stock diminue de façon considérable. Considérable. Mais aujourd'hui, concrètement, quelle politique mettre en place pour préserver nos ressources marines ? D'abord, nous avons, au plan national, il y a une politique de gestion de nos pêcheries. Il y a la loi cadre, la loi cadre sur la gestion des pêches et de l'aquaculture, et il y a la loi cadre sur l'environnement, qui réglemente la pollution. Et la loi cadre sur la pêche, c'est comment il faut pêcher. Donc, ces deux lois, je veux dire, avec les décrets d'application, peuvent déjà servir, sont déjà de base pour pouvoir gérer au mieux nos ressources, pour pouvoir gérer au mieux l'environnement marin et cotier. Mais la problématique serait encore, est-ce que ces lois sont respectées ? Comme d'habitude, jamais. Bon, ces lois-là ne sont pas respectées, mais on tente quand même de vraiment sensibiliser la population pour que ces lois soient vraiment respectées. Si nous sommes obligés de respecter, il faut être respectueux de l'environnement. De l'environnement. Merci à vous, Zachary Soho, vous êtes océanographe. Avec vous, on a parlé de la journée mondiale de nos océans. Le thème retenu, océans et gens. Vous nous avez expliqué un peu pourquoi le gens s'impliquent aujourd'hui. Merci, bonne soirée à vous. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada